Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou que j'ai appelé bulle de savon même si c'est pas vraiment débile de savon enfin bref voilà on s'en fiche donc pour réaliser ce bijou vous prenez les couleurs de votre choix bien évidemment donc moi j'ai pris la pâte blanche pour faire la base principale voilà du parme du verjade et du violet pour faire les petites bulles et une couleur qui tranche bien foncée c'est préférable pour pour que ça ressorte un petit peu mieux donc du coup moi j'ai pris du noir on va avoir besoin de tout petit emporte pièces rond ou alors bien des carrés des losanges des coeurs ce que vous voulez après la forme c'est suivant vos idées et un beaucoup plus grand pour donner la forme initiale et pourquoi pas une lame ça peut être aussi très utile donc c'est parti je vais commencer par étaler ma pâte blanche d'un cran assez épais avec mes trois couleurs j'ai décidé de faire un dégradé mais c'est facultatif on est vraiment pas obligé de le faire c'est parce que moi je voulais faire un petit effet mais finalement il se voit pas tant que ça c'est pas très grave il faut que le dégradé ou pas ça dépend si vous avez fait un dégradé ou pas soit exactement aussi de la même épaisseur que la pâte blanche dans mon petit dégradé je vais découper des formes rondes de différents diamètres je commence à perdre la voix entre temps je vais venir étaler ma pâte noire le plus finement possible vraiment tout 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 fin tout fin et je vais venir découper de très très fines bandes de la même épaisseur que la pâte blanche ensuite avec les petites bandes de pâte noire je vais venir enrouler mes petites pastilles de couleurs comme d'habitude je suis jamais très clair dans mes explications donc j'espère sincèrement que les actes par le même et dans ma pâte blanche je vais également découper des petits ronds à des endroits précis que ça soit un peu mignon quand même donc ensuite je viens placer mes petites pastilles de couleurs dans les trous de la pâte blanche et pour que toutes mes petites pastilles soient reliées par quelque chose là encore une fois c'est facultatif j'ai décidé de couper mon cercle en plusieurs parties et de placer une bande noire entre chèques qui relient toutes les pastilles d'entre elles un petit coup de rouleau pour que tout soit bien plat bien lisse bien tout pas tout joli tout mignon quoi comme d'habitude donc une fois que la pâte est bien lisse et bien on va prendre l'emporte-pièce rond le grand le grand diamètre le diamètre qu'on veut et en venir en porte-pièce et tout ça et puis bah voilà le résultat donc une fois poncée et vernis voilà ce que ça donne donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé vous aura inspiré n'hésitez pas à me faire savoir tout ça tout ça tout ça comme d'habitude moi je suis preneuse donc il n'y a pas de souci dites moi tout et puis en attendant moi je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo bye bye j'ai pas de souci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501